Bien, bonsoir. Il est 16h33, donc l'heure de commencer. Bienvenue. Juste un petit avertissement, je ne suis pas dans une forme olympique. Je n'ai pas annulé le cours, mais j'aurais peut-être dû le faire, mais je préfère vous en prévenir. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas loin de moi peuvent s'en rendre compte. Deuxième avertissement, ce cours précède le séminaire qui sera donné par François Bourguignon tout à l'heure. Et ce cours va être plus analytique que le séminaire. Donc, si vous êtes... Je m'excuse à l'avance d'avoir une proportion d'équations qui est peut-être un peu supérieure à la moyenne de ce que je fais habituellement. Mais je voudrais vous introduire à ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international. Et je crois qu'il faut entrer un petit peu dans l'appareillage analytique de cette théorie. Du moins, je n'ai pas réussi à vous l'expliquer sans mettre un petit peu d'appareillage analytique. Voilà. Donc, pour les avertissements généraux. Alors, pourquoi... Je reviens maintenant sur des choses qu'on avait dites précédemment. Et en particulier, la dernière fois, je vous avais présenté, en quelque sorte, les nouveautés de la seconde mondialisation quand je comparais la première mondialisation dont nous avions discuté lors du premier cours sur le commerce international. C'est-à-dire il y a une quinzaine de jours. Et en particulier, on avait noté qu'une des différences importantes était liée à la multiplication des biens échangés. Lors de la première mondialisation, il y avait relativement peu de biens qui étaient échangés, une des catégories relativement limitées. Dans le XXe siècle, il y a eu un accroissement assez considérable, non seulement du volume, dans un certain nombre de cas, mais de la variété de biens échangés. Deuxième chose, c'est que le commerce est en partie, et toujours en partie, un commerce intra-industrie. Le commerce nord-nord, comme je l'avais dit, est resté prépondérant jusqu'en 1980. Il est encore 4-5e du commerce total en 1995. Nord-nord, c'est entre des pays développés. Et le commerce au sein de l'Union européenne, 75%, est du commerce intra-Union européenne. Donc, ce commerce entre pays de niveau développement et du commerce intra-industrie, et c'est un point que j'avais souligné. Deuxièmement, on avait souligné aussi la dernière fois le rôle des entreprises, en particulier des entreprises multinationales. J'avais parlé des firmes sans frontières, et j'avais souligné par exemple qu'un tiers du commerce mondial aujourd'hui est du commerce intra-firme. Et que, naturellement, ça avait toute une série de conséquences. J'avais parlé de la segmentation, mais bien entendu de la diffusion du progrès technique, etc. Or, tous ces faits sont d'une certaine manière, en première approximation, incompatibles avec la vision traditionnelle ex-Sheroline-Ricardo. Dans la vision ex-Sheroline, dans la vision Ricardo, le commerce est un commerce inter-industrie. J'avais l'Australie exportée du blé et l'Angleterre du textile. Et l'industrie, c'était la référence pertinente. On n'a jamais parlé d'entreprise, de firme. Et le modèle que je vous avais présenté, évidemment, reprenait cette vision du monde un peu stylisée que je viens de rappeler ici. Alors, est-ce que c'est exact tout à fait ? Non, je vais vous montrer qu'en fait, on peut, dans des mondes à la Ricardo et Cheroline, introduire plusieurs biens. Je vais le faire un peu rapidement. Et ensuite, je vais vous présenter la nouvelle théorie du commerce international, dont l'objectif, enfin, une des raisons de son écho a été le fait qu'elle explique le commerce entre pays de développement identique, pays commerce intra-industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, elle l'explique de façon un petit peu ad hoc, mais nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, Ricardo et Cheroline avec plusieurs biens. Je vais vous donner simplement les grandes lignes d'un modèle qui est le dû d'Aornbusch, Fischer, Chamelson dans les années 80. Je n'ai plus la date exacte à l'esprit. Et sans entrer dans le détail analytique, je vais vous dire ce qu'on trouve, ce qui n'est pas surprenant si on a bien compris l'argumentaire de Ricardo que je vous ai présenté. Alors, simplement, là, au lieu d'avoir deux biens, comme on a dans le modèle standard de Ricardo, dans le modèle ex-Cheroline standard, on a un continu de biens. Donc, on en a une infinité non dénombrable. Et les biens vont être indicés par petit z, z appartenant, par exemple, au segment 0,1. Et on va se mettre implicitement dans un monde dans lequel il y a deux pays, même ça, c'est tout à fait explicite, et dans lequel, dans chacun des pays, il y a un seul facteur de production. Donc, implicitement, on se met dans un monde où j'échange le travail du PIA contre le travail du PIB de façon indirecte, via l'échange de biens. Alors, quelles sont les variables exogènes ? Les variables exogènes, c'est les nombres A de Z et B de Z. A de Z, c'est la quantité de travail dont j'ai besoin pour fournir une unité du bien Z dans le PIB A. B de Z, c'est la quantité de travail du PIB, cette fois, dont j'ai besoin. Donc, c'est le coût, en quelque sorte, le coût en travail, du bien Z dans le PIB B. Donc, pour chacun des biens, j'ai une fonction qui a tout Z, pardon, pour chacun des pays, j'ai une fonction qui a tout Z associé à un coût de la production de ce bien Z dans le pays. Et la question, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là ? Alors, on va mettre, pour être un petit peu plus réaliste, on va mettre des coûts de transport. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis de coûts de transport dans les modèles que je vous ai présentés. Habituellement, on le fait. Ce n'est pas très difficile. On ne le fait pas très difficile analytiquement, dès lors que l'on simplifie assez considérablement la technologie de transport. On a ce qu'on appelle une technologie iceberg. C'est-à-dire que quand vous mettez une unité de biens ici, vous voulez la transporter ailleurs, mais il y a une partie qui fond. Et la partie qui fond est d'autant plus importante que la distance est grande. Alors, c'est une hypothèse qui est un peu simpliste, évidemment, mais qui est réconciliée avec pas mal de faits. Et on sait bien que le commerce, c'est ce qu'on appelle les modèles de gravité, est très corrélé à la distance entre les pays, aux coûts de transport, etc. Donc, on va mettre des coûts de transport à iceberg. Qu'est-ce qui va se passer dans ce modèle ? Eh bien, je dirais que quel va être l'équilibre ? L'équilibre du modèle de Ricardo, c'est que les pays se spécialisent dans un des biens. On a deux biens. Donc, l'équilibre de spécialisation, c'est que vous spécialisez dans le bien pour lequel vous êtes relativement le meilleur, pour lequel vous avez un avantage comparé. Ici, de la même façon, les gens vont se spécialiser dans les biens pour lesquels ils ont un avantage comparé. Quels sont les biens pour lesquels ils ont un avantage comparé ? Eh bien, pour savoir, on va regarder le ratio A2Z sur B2Z. A2Z, c'est la quantité de travail qu'il faut chez vous pour produire une unité de biens Z. B2Z, c'est la quantité qu'il faut dans l'autre pays. Eh bien, on va regarder ces ratios. Si A2Z sur B2Z est petit, ça veut dire qu'il faut beaucoup moins de travail dans le pays grand A que dans le pays B pour produire ce bien. Donc, il y a un avantage comparé en termes très intuitifs. Il y a un avantage comparé pour ces biens. Donc, petit A2Z sur B2Z est petit pour le pays grand A. Et réciproquement, l'avantage comparé est pour le pays grand B, pour les biens pour lesquels petit A2Z sur B2Z est élevé cette fois. Alors, en fait, c'est ça. L'équilibre, ça va être ça. Il y aura trois catégories de biens. Les biens Z tels que A2Z sur B2Z est inférieur à T, c'est-à-dire pour lesquels mon coût relatif du travail dans le pays grand A est relativement faible par rapport au pays grand B. Ils seront produits en A. Et si A2Z sur B2Z est plus grand que Q, c'est-à-dire que si l'avantage du pays grand B à la production de ce bien est suffisante, alors ces biens sont produits dans le pays grand B. Alors, il n'y aurait que ça si on n'avait pas de coût de transport. Il y aurait deux catégories de biens, ceux qui sont produits en grand A et ceux qui sont produits en grand B. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce que je vous ai mis des coûts de transport icebergs. Il y aura toute une catégorie de biens, ceux pour lesquels A2Z sur B2Z, en étant plus grand que petit t, est inférieur à petit Q. Q était ici la zone à partir de laquelle je produisais dans le grand B, pour lesquels les biens seront produits dans chacun des pays. Ils seront produits dans chacun des pays, parce qu'étant donné les coûts de transport, quand vous les produisez dans le pays grand A, ils ne sont pas concurrentiels dans le pays grand B, et vice-versa. Donc, il n'y a pas de commerce sur les biens qui sont dans la zone intermédiaire. Donc, ça, c'est un petit peu... C'est Ricardo généralisé. C'est Ricardo un petit peu sophistiqué. On regarde les intuitions de Ricardo, mais évidemment, il y a plusieurs biens. Alors, est-ce que je peux mettre là-dedans un petit peu d'exheroline ? Oui. Pour mettre du exheroline, il faudrait que mes coûts, les coûts intérieurs... Là, j'ai dit que c'était des coûts en travail, il y avait un facteur homogène. Un exheroline, la différence, c'est qu'il y a des facteurs hétérogènes. Vous avez du travail, du capital, de la Terre, etc. Et il faut que les coûts... Les coûts, ce ne sont plus des coûts exogènes. Ce sont des coûts qui dépendent du prix relatif des facteurs, de l'abondance relative des facteurs. Si un facteur a très abondance, son coût est faible, et donc on est relativement bien placé pour le produire. Donc les coûts sont cette fois endogènes. Alors, on peut réintroduire dans ce modèle des éléments exheroline. Simplement, il va y avoir simultanément un ajustement sur le prix des biens, un ajustement sur le prix des facteurs internes. On va voir apparaître une spécialisation qui va être de type exheroline, ici, ou de type Ricardo. Mais évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'on a vraiment réussi à expliquer le commerce intra-industrie ? Pas vraiment. Parce que même dans ce monde plus sophistiqué, les biens, un petit z, tel que l'A2Z sur B2Z, soient plus petits que T, c'est toute une catégorie de biens qui n'a pas vraiment de correspondance très claire avec l'idée de l'industrie. Mais grosso modo, il y a des industries qui sont plutôt dans le pays A et des industries qui sont plutôt dans le pays B. Il y a des choses un peu intermédiaires. Lorsqu'on commerce tous les biens, il y a peut-être des biens qui appartiennent à la même industrie. Mais on n'a pas vraiment réussi à introduire cette idée. Alors, est-ce qu'on peut... Une deuxième question que j'avais à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a l'effet efficacité des entreprises ? Le rôle des entreprises, comme on a vu qu'elle était importante dans l'effet, dans notre mondialisation. Est-ce qu'ici, il peut y avoir des effets efficacités des entreprises ? Oui, parce que si dans ce monde... Alors, je ne vais pas le faire, je vais simplement l'esquisser. C'est un argument dû à Eton Cortum. Alors, Eton Cortum, vous avez entendu parler parce que ce sont des co-auteurs de Francis Cramars qui... Pour un autre papier, évidemment, mais qui nous a présenté des travaux qui étaient Eton Cortum Cramars. Vous avez entendu parler. Si dans ce monde, on met qu'il y a des entreprises plus productives pour la production de certains biens ou dans certains pays, ça va modifier l'équilibre. Ça va modifier l'équilibre et ça va augmenter les parts de marché des entreprises productives. Il va y avoir une sorte de cercle vertueux entre l'efficacité et la productivité des entreprises et ce qui se passe dans le monde réel. En particulier, les entreprises plus efficaces vont exporter plus, ce qui est un des festivisés dont nous avait parlé Cramars la dernière fois. On peut tout généraliser ça en mettant un monde dans lequel, de façon un peu plus complexe, il y a un très bon article d'Arnaud Costino que je vous mettrai dans les références. Mais grosso modo, on reste quand même un petit peu à côté des festivisés que j'avais en tête. Et pour essayer de les intégrer, je vais passer à la nouvelle théorie du commerce international. Alors là, je vais mettre pas mal d'équations. Alors je vais essayer de les expliquer simplement. Grosso modo, le cœur du modèle, ça va être la différenciation. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a un bien final, un seul bien souvent, enfin, à la fin, j'en mettrai deux si j'ai le temps. Mais ce bien a des composants substituables. Et ces composants ont une certaine élasticité de substitution que j'appelle sigma. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et puis, comme c'est plus simple d'en avoir une infinité qu'un nombre fini, je vais mettre une intégrale au lieu de mettre un sigma. Donc au lieu de mettre sigma de 1n, je vais mettre l'intégrale de 1n, ce qui voudrait dire qu'il y en a un continu de tout, tout petit. C'est simplement un argument de commodité pour le calcul et pour le raisonnement. Alors voilà la forme K, l'expression qui indique la quantité du bien composite, grand X, qu'il y a dans l'économie, en fonction des quantités de chacun des composants. X de i, c'est la quantité du composant petit i. Eh bien, l'expression me dit que c'est somme de 0 a n de Xi à la puissance sigma moins 1 sur sigma di, le tout à la puissance sigma sur sigma moins 1. Vous allez dire que c'est un petit peu obscur. Pour ma défense, je pourrais vous dire que j'ai déjà introduit cette idée de la cissée de substitution lorsqu'on a parlé de climat. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'arguments pour les politiques climatiques qui étaient liés au fait que le bien environnement était un bien particulier, du fait que son élasticité de substitution avec les autres biens était en fait plus petite qu'un à l'époque. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre le cas sigma égale 2. On va oublier tous les autres cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que grand X est égal à somme de 0 a n de racine de Xi di au carré ? S'il y avait deux biens, au lieu de 0 a n, j'avais de 0 à 2. Mais je mettais en fait que c'était 1 et 2. Ce serait simplement racine de X de 1 plus racine de X de 2, le tout au carré. C'est quelque chose qui serait homogène de degré 1. Quand je multiplierais la quantité de chacun des biens, je multiplierais la quantité du bien composite, ce qui est quelque chose que je souhaite, évidemment, et dans lequel l'utilité interne racine de X, vous voyez bien, c'est une utilité marginale décroissante, fortement, même si l'utilité moyenne est elle-même constante. Et donc, ce qu'on voit et qui est vraiment au cœur de toute cette archifère, c'est que si vous consommez petit X de chacun de ces biens composites, quelle va être votre consommation du bien composite ? Vous remplacez ici petit X, vous avez racine de X tout le temps, donc vous multipliez, vous avez ici N racine de X dans cette parenthèse, vous le mettez au carré, ça vous fait X racine de X au carré multiplié par N2. Donc, vous avez grand X égale petit X N2. C'est ça qui est au cœur de cette histoire. Si vous consommez dans ce monde, si vous consommez petit X de chacune des variétés, alors, votre consommation du bien composite, ça croît, il y a des rendements croissants, ce n'est pas petit X N, c'est X N2, votre consommation du bien composite. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Une autre manière de le voir, donc là, je remets les mêmes formules, une autre manière de voir, c'est que, donc, c'est ce que je viens de dire ici, si vous consommez X de N variétés, vous consommez X N2 du bien agrégé. ça, c'est lié à la complémentarité, enfin, ils sont substituts, en fait, ils sont des substituts bruts au sens technique du terme, mais il y a une sorte d'additivité, de rendement croissant dû à la variété. Alors, imaginons, pour montrer un petit peu que c'est tout à fait excessif, imaginons que chaque variété puisse être produite à rendement constant et que, moi, je suis le planificateur, j'ai grand Y à ma disposition pour produire de la variété. Donc, je peux produire Y sur N des N variétés. Si je divise tout ce que j'ai par petit n, je peux produire Y sur N des N variétés. Et quelle va être la quantité de consommation du bien composite ? Ça va être grand X égale, on va remplacer la formule simplement, on remplace le petit X par Y sur N, ça fait simplement Y N. Donc, vous voyez que si je pouvais produire à rendement constant chacune des variétés, je pourrais assurer une consommation sans limite de la variété du bien composite en mettant des quantités extrêmement faibles dans la production de chacun des composants. Alors, on n'aura pas ça dans nos modèles, mais c'est une propriété limite que je mets en exergue parce qu'effectivement, c'est un point un peu excessif de la modélisation. En fait, ce qu'on verra dans le modèle qu'on mettra en œuvre, la production d'une variété aura un coût fixe, on ne pourra pas en produire une infinité en quantité infinitésimale. Alors, il y a une deuxième chose. Alors là, après, les équations deviendront plus simples, mais là, je ne vous demanderai pas non plus de les regarder de très près, mais pourquoi ce monde a-t-il si bien marché dans l'univers, dans la communauté des théoriciens ou des gens qui essaient de comprendre le monde en faisant des modèles ? Parce qu'il est facile à comprendre. C'est un monde dans lequel il y a grand-tête de biens. En fait, il y a toutes les variétés disponibles, mais dans lequel on peut comprendre ce qui se passe comme s'il y avait à peu près un seul bien. Et pourquoi on peut comprendre ce qui se passe comme s'il y avait un seul bien ? Parce qu'on peut remplacer toute la séquence des consommations des biens composants par la consommation du bien composite, qui est quelque chose d'unidimensionnel. Et deuxièmement, parce qu'on peut comprendre ce que font les gens lorsqu'ils sont en présence de ce type de biens, du consommateur rationnel qui est arbitré sur ce type de biens composites, à partir d'indices de prix qui sont faciles à construire. On est dans un monde au fait où on arrive à agréger les choses et à, en quelque sorte, créer un indice de prix, un indice de quantité, qui est la quantité du bien composite, à partir duquel on comprend à peu près le calcul des gens, alors qu'en fait, le calcul porte sur un nombre considérable de biens isolés. Alors pourquoi ? Donc, l'indice de prix, c'est ça, c'est P égale PI moins sigma moins 1 DI moins 1 sur sigma moins 1. Et en fait, le consommateur qui est confronté au prix PI, petit PI, pour l'ensemble des biens composites, va choisir la quantité XI du bien composite I qui est donnée par cette formule-là, qui est PI à la puissance moins sigma sur P à la puissance moins sigma, E sur P. E sur P, E, c'est la quantité de revenu dont il dispose, qu'il a à sa disposition. P, c'est l'indice de prix. Et vous voyez bien que c'est en PI moins sigma. Par exemple, si sigma égale 2, c'est toujours l'hypothèse que je ferais, sigma égale 2, c'est 1 sur PI au carré. C'est-à-dire que la demande décroît comme le carré de l'inverse du prix. Pardon, elle décroît comme le carré du prix, pardon. et la formule est extrêmement simple. en particulier dans ce monde, un oligopole qui offre ce bien va choisir un prix qui implique un mark-up sur son coût qui est extrêmement facile à calculer et qu'on utilisera dans la suite. Alors, je vais prendre le cas sigma égale 2. À quoi est égal l'indice grand P ? Grand P, donc, j'ai tous mes biens de 0 à N qui ont un prix P de I. À quoi est égal grand P l'indice de prix ? C'est 1 sur l'intégrale de 0 à N de 1 sur P de I des I. Vous allez me dire que c'est compliqué, tout ça. Alors, si je fais P de I égale P, c'est-à-dire que tous mes biens composants, tous mes biens composants ont le même prix, petit p. Eh bien, ça, ça va être 1 sur P. 1 sur P sonne de 0 à N, ça va être grand N sur P. Et donc, l'inverse de ça, c'est simplement P sur grand N. Donc, l'indice de prix, si tous les prix des biens sont égaux, si les prix de mes n biens sont égaux à P, l'indice de prix du bien composite est simplement petit p sur grand N. Alors, naturellement, si tous ont le même prix et que je dispose du revenu grand E, qu'est-ce que je vais ? Je vais acheter la même quantité de chacun des biens puisqu'ils contribuent à la fabrication de ce bien composite par lequel je suis concerné. Donc, qu'est-ce que je vais acheter de chacun des biens ? C'est petit x égale grand E divisé par P N. Si j'achète les N biens, chacun vaut P, je dépense P N sur chacun des biens et donc, la quantité que j'achète, c'est petit x égale grand E sur P N. C'est-à-dire qu'elle est égale à E N sur P. C'est-à-dire le revenu que j'ai multiplié par N. Maintenant, la consommation... Pardon. Ça, c'est la consommation de chacun des biens composants. La consommation du bien composite est grand x égale E grand N sur P. C'est-à-dire que sigma égale 2, c'est ma formule de tout à l'heure, c'est petit x N. Mais x égale E grand N sur P n'est autre égale que grand E sur grand P puisque grand P, c'est P sur grand N. donc la formule, vous voyez bien qu'au niveau de la consommation du bien composite, ce que je consomme, c'est grand E sur grand P qui a aussi cette forme-là et qui vient de la consommation de chacun des biens composants de cette forme-là. Alors, voilà pourquoi. Je ne dis pas que c'est très simple. Je ne dis pas qu'on y entre immédiatement. Il faut y passer deux demi-journées, vous deviendrez assez à l'aise avec. Enfin, en tout cas, si vous avez du goût pour ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça marche bien quand on veut faire de la théorie parce qu'on arrive à comprendre assez facilement ce monde et parce que les formules qui donnent les consommations des agents dans ce monde un petit peu compliqué sont assez simples. Assez simples à dériver, assez simples à comprendre. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais en fait, si vous regardez la théorie économique contemporaine, on a fait beaucoup de choses. Je dis que c'est un peu un toy model, un modèle qui a des caractéristiques de jouets. C'est un petit peu péjoratif, mais je pense qu'on en a un petit peu. Il y a un bien, mais naturellement, il y a un bien sans la complexité des relations productives entre les secteurs. Quand on a un bien et qu'on est dans le monde d'équilibre général, chaque bien est produit à l'aide des autres, à l'aide des facteurs. Tout ça est extrêmement compliqué. C'est toute la logique de l'équilibre général que je vous avais expliqué une année antérieure. Il y a une très grande symétrie entre les biens et le monde ressemble à une économie à un bien. Alors, dans quoi on l'a utilisé ? Bien d'abord, en théorie du commerce, on va voir apparaître une préférence pour la variété. Et un des bénéfices du commerce qu'on va mettre en évidence, c'est cette préférence pour la variété. En quelque sorte, on va répéter l'idée que le commerce permet d'acheter des Volkswagen quand on est en France et des Renault quand on est en Allemagne et qu'on est plus content d'avoir une demi-Volfwagen et une demi-Renault qu'une Volkswagen d'un côté ou une Renault de l'autre. Je caricature un petit peu l'argument, mais c'est à peu près ça. Mais si c'est en intérêts de la production, en particulier, ça a bien marché l'intérêts de la production, c'est-à-dire qu'on s'est pas nécessairement tout à fait simpliste. Mais il faut aussi des inputs modernes. Alors, c'est quoi ? Que l'on peut multiplier. Et plus on en a, plus c'est productif. C'est un peu comme... Il joue un peu le rôle de la variété ici. C'est une variété d'input qui permet de produire le bien moderne. Alors, si on est dans ce monde-là, il y a plein de choses qu'on arrive à comprendre. En particulier, on arrive à faire une théorie de la croissance endogène. Pourquoi dans ce monde ? En quoi vont consister les innovations ? Elles vont consister en introduction d'un nouvel input qui n'existait pas. Alors, naturellement, ça a un certain coût. Comment est-ce qu'on amortit ce coût ? Simplement, une fois que cette nouvelle input aura été introduite, on va le vendre et on va faire du bénéfice sur cette vente parce qu'on est en situation de monopole. On est protégé par le brevet. Et on va amortir les coûts de la recherche. Et donc, le nombre d'input va s'accroître au cours du temps. Mais si le nombre d'input s'accroît au cours du temps, il se passe un effet qui est identique à l'effet variété. C'est-à-dire qu'en divisant un input total de travail, par exemple, entre ces divers inputs, vous arrivez à accroître l'input agrégé beaucoup plus que proportionnellement. Donc, vous avez une source de progrès technique qui est endogène et que vous pouvez expliquer par ces mécanismes. Alors, maintenant, je vais vous redonner simplement le socle de l'argument. Je vais le donner d'abord avec des équations, mais dans le cas, au début, sans aucune... Non, je crois qu'il n'y a aucune équation ici, donc je le souligne. Imaginons qu'on soit dans ce monde comme ça. Vous avez un bien composite qui est produit à partir de beaucoup de biens composants. Ici, on a un continu, mais pour en avoir simplement 10 ou 25 ou 150, ça ne changerait pas grand-chose les choses. Imaginons qu'on ait deux sociétés semblables dans lesquelles il y a le même nombre d'agents, le même agent représentatif si on préfère avoir un agent représentatif ou le même nombre d'agents identiques, et dans lesquelles il y a le même nombre de variétés grand N. Donc, il y a une première société, par exemple, c'est Amphi, dans lesquelles sont produits grand N variétés, grand N étant égale à 100, par exemple. Et puis, il y a un Amphi à côté dans lequel sont produits, et vous êtes tous des consommateurs représentatifs, enfin, vous êtes tous des consommateurs identiques, et dans l'Amphi à côté, il y a aussi une société dans laquelle sont produits sans variétés. Et ces sociétés fusionnent, et on imagine que le prix de chacune des variétés, de chacun des biens composants, est le même dans les deux sociétés typées. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça dépend. Imaginons que les variétés dans cette Amphi et les variétés dans l'Amphi à côté soient les mêmes, que ce soit les mêmes biens. Les 1 à 100 sont les mêmes. Il ne se passe rien. Ce sont des sociétés complètement identiques. Il n'y a absolument aucune raison à l'échange. Imaginons au contraire que les variétés d'à côté, c'était les variétés, celles qui sont ici, c'est celles numérotées de 1 à 100, mais à côté, c'est celles de 100 à 200. Alors, le fait que ce qu'on soit à 1 ou à 199, ça n'implique pas une proximité. Tous les biens sont également proches dans ce monde. Ils sont également substituables ou également complémentaires en un certain sens. Alors, maintenant, si les biens... Naturellement, si 1, il ne passe rien, il n'y a pas de motif à l'échange. Et si 2, qu'est-ce qui va se passer ? La consommation, une chose qu'on peut faire, c'est diviser la consommation de chacun des composants. Donc ici, je vais diviser votre consommation des composants, des biens qui sont produits ici. Je vais les diviser par 2. À côté, je vais diviser par 2. Mais comme il y a un surplus à côté, je vais vous le donner. Je vais rajouter... Je vais vous donner donc la moitié de biens dont vous n'aviez pas... Donc vous allez perdre la moitié des biens dont vous avez à disposition. Et ça va être remplacé par la moitié de biens que vous n'avez pas à disposition qui étaient à disposition de vos voisins. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on va y gagner ? Ben oui, c'est ça. Il y a un goût pour la variété qui fait que si j'ai multiplié par 2 le nombre de produits composants et j'ai divisé par 2 la quantité que je donne à chacun, tout le monde est plus content. La production totale est inchangée. La consommation individuelle du bien composite est multipliée par 2. La composition, dans le cas sigma égale 2, elle est multipliée par 2, du bien composite et multipliée par 2. Donc, il y a une nouvelle variété des gains à l'échange, c'est les gains de variété. Vous avez une demi, au lieu d'avoir une Renault, vous avez une demi Volkswagen et une demi Renault et vous êtes plus content. C'est un petit peu l'argumentaire qui est derrière. Maintenant, on va essayer quand même de regarder ça avec quelques équations si on veut quand même essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette mécanique. Les conditions de la production de biens différentiels. Je supposais que pour produire chacun des biens différenciés, des biens que j'appelle composants, différenciés, j'ai un coût proportionnel qui est M2i pour le bien petit i. Et que ces biens sont produits par des firmes en concurrence oligopolistique, c'est-à-dire qui prennent, qui ont sur leur marché une position, enfin, c'est oligopole parce qu'il y a des biens voisins, enfin, sur chacun des marchés des biens différenciés, il y a un monopole de la production. La demande est 1 sur P2 si je prends sigma égale 2. Donc, si vous regardez la courbe de recettes, le monopole, plus il met de biens sur le marché, il regarde comment sa recette varie avec la quantité de biens qu'il met sur le marché, il met la recette moins la dépense et il trouve, il annonce le prix qui rend maximum son profit. Ici, c'est assez simple, le prix qui rend maximum son profit, ça consiste à avoir un mark-up constant, c'est-à-dire le mark-up, c'est général dans le monde que j'ai ici, c'est sigma sur sigma moins 1. Le prix qu'il met, c'est sigma sur sigma moins 1 M2i. Si son coût marginal est petit M2i, eh bien, il annonce le prix sigma sur sigma moins 1 M2i. Par exemple, si je fais sigma égale 2, le prix qu'il annonce est simplement 2 M2i, deux fois son coût marginal. Alors maintenant, il faut fermer le modèle. Alors pour fermer le modèle, je vous applique à nouveau ce modèle de base de la nouvelle théorie du commerce international, on fait une hypothèse de libre entrée. C'est-à-dire, on dit, ce qui va... Les entreprises qui sont sur ces marchés ne vont pas faire de profit à l'équilibre parce qu'elles sont menacées par l'entrée d'autres entreprises. Alors, en déduire que le profit sera nul dans tous les secteurs est simple. C'est évidemment un peu schématique et un peu simpliste. mais ça va nous donner une condition très simple. Ça veut dire que sigma sur sigma moins 1 MY moins MY. Donc ça, c'est le prix. Ça, c'est sigma sur sigma moins 1 M. C'est le prix que j'annonce. Multiplié par Y, c'est la quantité que je mets sur le marché. MY, c'est mon coût marginal de production de Y. Enfin, c'est le coût de production de Y qui est lié. C'est le coût proportionnel. Et F, c'est le coût fixe que je dois mettre en œuvre. Et donc, j'ai écrit que ceci est égal à zéro. Et ça fait simplement que la, à l'équilibre de ce modèle, la taille de la production va être égale à F sigma moins 1 sur M. C'est-à-dire, dans tous les secteurs, les entreprises vont, à l'équilibre, mettre sur le marché F sigma moins 1 sur M. Alors, par exemple, dans le cas sigma égale 2, si M égale 1, par exemple, si le coût marginal était égal à 1, ça voudrait simplement dire que je, mette petit f sur le... Je vais mettre petit f la quantité que je vais mettre sur le marché égale à petit f qui est égale à mon coût fixe, qui est particulièrement simple. Alors, pourquoi je mets petit f ? Parce que, sur chaque unité des petits f que je produis, je gagne, je gagne exactement mon coût marginal, qui est 1, c'est-à-dire, je gagne petit f, et ceci me permet exactement de payer mon coût fixe, qui est petit f. Et comme j'ai un profit nul, c'est comme ça. Donc, vous voyez, ça restaure une sorte de rendement constant dans la production agrégée. Dans ce monde, la production, plus il y aura de... plus il y aura de force de production pour ces biens, plus de force de travail, plus il y aura de production. Et il y aura toujours des rendements croissants dans la consommation. Donc, je vais faire l'hypothèse que le travail est le seul facteur de production, que ce soit... que le travail intervient à la fois comme coût fixe et comme coût proportionnel. Et donc, ce qui va être la variété d'ajustement, c'est le nombre de variétés qui va être reproduite. Alors là, je vous donne... Ça va s'alléger un peu, mais là, je vous donne quand même les équations. Au point où on en est, ce serait un peu dommage de ne pas regarder les équations. Alors, je vais regarder ce qui se passe dans ma société dans laquelle j'ai toutes ces variétés. Et j'ai un consommateur qui demande du bien composite et qui se comporte comme il a été indiqué, comme le ferait un consommateur des manuels d'économie. Et alors, quelles sont les équations ? Alors, je vais faire l'hypothèse. Quelles vont être les variables pour l'équilibre ? C'est oméga étoile, c'est le salaire que je vais donner au travail. Ici, mon seul facteur de production, c'est le travail. Il va y avoir un salaire. Ce salaire, sans perte de généralité, je dis qu'il est égal à 1. Je pourrais... Tous les prix sont définis. un coefficient de proportionnalité près ici, bien sûr, il y a que les rapports de prix qui sont définis. Petit M égale 1, il faut une unité de travail pour produire une unité de biens. Chacun de ses biens. Alors, la première équation me dit que la demande de variété est égale à l'offre. Alors, l'offre de variété, j'ai fait M égale 1, oméga étoile, pardon, le salaire égale 1, donc, je prends la formule de tout à l'heure, c'est Y étoile égale F multiplié par sigma moins 1. Avec sigma égale 2, c'est Y étoile égale F. F multiplié par sigma moins 1, ça fait F. Quelle est maintenant la demande pour cette variété de la bande de part de consommateurs ? C'est égal au revenu dont il dispose, dont il dispose de ses acteurs de consommation, qui est l'ensemble des salaires, grand L, divisé par P étoile, N étoile. P étoile, c'est le prix du bien composite, de la variété en question. Elles sont toutes le même prix, d'ailleurs. et 1 étoile, c'est le nombre de variétés qui est mis sur le marché. Donc, j'ai simplement écrit que X étoile, ce qui est demandé par les consommateurs, est égal à ce qui est offert par les secteurs productifs. Voilà le premier point. Deuxième équation, c'est celle qui me dit que P étoile, le prix auquel les entreprises vont tarifer le bien qu'elles produisent, est égal à sigma sur sigma moins 1, multiplié par M, W étoile, mais ça, c'est égal à 1 ici. Donc, le prix, ça va simplement être égal à 2 ici. P étoile va simplement être égal à 2, c'est tout. Et puis, j'ai mis une troisième équation, ça, c'est la relation prix-salaire. Troisième équation qui me dit que la demande totale de travail est égale à l'offre. Donc, combien il est demandé de travail ? N étoile, X étoile, c'est pour la production proportionnelle des biens. Il y en a N étoile et pour chacun, il faut X étoile ou Y étoile. Plus F N étoile, F, c'est pour la production du coût fixe. J'ai aussi besoin de travail pour le coût fixe. Ça doit être égal à grand L, ce qui est disponible. Cette troisième équation, si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave, elle est redondante, mais vous pouvez supprimer une des autres puisqu'il y en a une de trop ici. Donc, à l'équilibre pour sigma égale 2, ce qu'on trouve simplement, c'est que le nombre de variétés produites est égal à grand L sur 2F. Le salaire, donc c'est égal à 1, c'était mon hypothèse. Le prix des biens est égal à 2 et la quantité demandée de chacun des biens composites est égal à F. On va regarder ce qui se passe quand il y a deux économies comme ça. Maintenant, on a bien spécifié ce qui se passait dans une des économies autarciques. Je vais reprendre le raisonnement tout à l'heure. Simplement, tout à l'heure, je n'avais pas dit pourquoi les prix étaient les mêmes, etc. Ici, il y a deux économies autarciques. Les prix elles-mêmes parce que simplement, elles ont les mêmes équations d'équilibre. Elles ont les mêmes conditions d'équilibre et elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent au commerce. Je fais l'hypothèse qu'il y a un coût de transport nul. Évidemment, si les variétés étaient les mêmes, identiques, c'est-à-dire s'il y avait des Renault en France et des Renault en Allemagne, ça ne changerait rien. Si les variétés sont substituables, il y aura l'équilibre, il y aura le même prix et le même salaire, mais il y aura de 2N étoiles variétés. En autarcie, il y a N variétés produites dans chaque pays. Après ouverture, il y a 2N variétés qui sont commercialisées dans chaque pays. Votre consommation de la variété qui est produite dans votre pays est divisée par 2 et celle de celle qui est produite dans l'autre pays passe de 0 à la même quantité que celle que vous avez dans votre pays. La consommation est divisée par 2 par tête sur les variétés antérieures, mais elle est multipliée considérablement sur les variétés nouvelles. Ça conduit à un accroissement du bien-être. ça, c'est le... Alors, on peut faire ça aussi, mais je vais passer là-dessus. On peut faire ça aussi avec des coûts de transport icebergs. Mais ici, il n'y avait pas de coûts de transport. Je l'ai aimé variétés. Ça ne coûtait absolument rien. Je pourrais le mettre avec des coûts de transport icebergs. Je vous le dis simplement parce que ça montre que toute cette logique est facilement transposable lorsqu'on complique le monde. Il y a toujours des indices de prix. Ils sont plus compliqués. Ils dépendent des coûts de transport. Par exemple, l'indice de prix dans le PIA dépend du nombre de variétés qui est produit dans le PIA. Si les prix des variétés sont P dans chacun des pays. Et du nombre de variétés qui est produit dans le PIB avec des coefficients qui sont les mêmes que tout à l'heure. Mais il y a un coefficient Φ qui mesure la facilité du commerce. Si le commerce est très facile, Φ est assez élevé. Et si le commerce est difficile, Φ est à peu près égal à zéro. C'est-à-dire sympathique par l'existence des autres pays. Mais dans ce monde, à ce nouveau, dans ce monde qui est plus compliqué que j'avais tout à l'heure, la logique des gains à l'échange est absolument la même. La logique de l'échange des variétés reste quelque chose de... Le goût pour la variété reste l'argument essentiel pour le commerce dans ce monde simplifié. Donc on va... Alors c'est un petit peu on va revenir un petit peu. Donc dans Echeroline, l'accent était mis sur les secteurs. Il n'y avait pas d'un rôle secondaire pour les entreprises. Même si on compliquait Echeroline-Ricardo, l'accent restait quand même sur les secteurs. Ici, on a mis le paquet pour changer complètement de point d'application. On a introduit cette histoire extraordinairement stylisée de l'existence de variétés qui ont les propriétés qu'on a ici et d'un bien composite qui est construit à partir de ces variétés et qui fait apparaître des rendements croissants dus à la variété ou des préférences pour la variété. Alors, maintenant, on arrive à l'idée... Deuxième idée que je voulais introduire avec ça. La première idée, c'est le commerce entresemblable. Alors, pour l'expliquer, on a mis le paquet, mais on est arrivé un peu trop bien, je dirais. mais il ne faut pas se plaindre malgré tout. La deuxième question que j'avais évoquée, c'est là, quel est le rôle des entreprises dans ce monde ? Alors, vous voyez bien que si vous regardez les formules qui donnent l'équilibre sur chacun des marchés pour les entreprises de tout à l'heure, dans la formule générale, vous voyez bien que les entreprises plus efficaces, c'est la formule qu'il y avait tout à l'heure, je ne sais plus où elle est exactement, je vais la retrouver exactement. Y égale F sigma moins 1 sur M, c'est la quantité du bien produit. Vous voyez bien que si petit m est très faible, c'est-à-dire que l'entreprise est productive, elle met sur le marché beaucoup plus que si petit m est élevé. Donc, les entreprises les plus productives mettent plus de biens sur le marché dans ce monde et naturellement, ce qu'on peut penser, c'est qu'elles vont exporter plus également. et donc, s'il y a des pays qui ont des entreprises hétérogènes, des pays qui ont des entreprises productives et d'autres qui ne sont pas productives, le commerce va booster la production des biens produits par les entreprises productives, les plus productives. Est-ce que c'est vrai ? Pour le regarder, on peut... Les modèles qui ont été développés, à nouveau, alors là, je ne vais mettre aucune équation, mais l'histoire est assez simple. Le bouclage de l'histoire est un petit peu moins simple, mais va dans le sens de l'intuition qu'on peut avoir des résultats de ce bouclage. Donc, on va rester dans le même monde de tout à l'heure avec deux pays, des coûts de transport ou pas de coûts de transport. Mettons pas de coûts de transport pour que ce soit simple. Et il va y avoir trois étapes. Premièrement, si vous voulez entrer comme entreprise, vous allez payer un coût fixe. Et à ce moment-là, si vous payez ce coût fixe, on va tirer au sort votre productivité dans une distribution exogène. Alors, chose une, si votre productivité est trop faible, vous allez abandonner. Pourquoi ? Parce qu'étant donné le niveau de productivité, étant donné le niveau du mark-up que vous pouvez mettre sur votre produit, vous ne pouvez pas récupérer le coût fixe. Vous sortez. Alors, vous allez me dire pourquoi vous êtes entré. Parce qu'exanté, vous aviez une chance d'être dans le bon cas. C'est dans ceux qui ont une productivité suffisamment forte qui, évidemment, eux, restent sur le marché parce qu'à ce moment-là, leur coût fixe, leur coût proportionnel est en faible. Il va permettre de récupérer le coût fixe. Là, la libre entrée, elle est terminée. La libre entrée, c'est au niveau de l'entrée des entreprises qui viennent faire ce petit exercice, qui viennent, qui décident d'entrer ou de ne pas entrer. On entre d'abord, on décide qu'on est candidat à l'entrée. Si on perd, si on n'a pas réussi, ensuite, on décide d'entrer réellement. Et ensuite, il y a un troisième coût fixe qui est qu'une fois que vous avez décidé d'entrer, vous avez décidé d'entrer si vous entrez sur le marché des exportations. C'est-à-dire, si vous voulez aller sur le marché de l'autre pays, vous devez payer un autre coût fixe. Et on va regarder ce qui se passe dans cette économie où les choses se passent comme ça. Alors, à nouveau, si vous êtes un petit peu productif, vous hésiterez à payer le coût fixe pour aller dans l'autre pays parce que ça vous fait un nouveau coût à amortir et il faut que vous ayez suffisamment d'affaires là-bas. Si vous êtes très productif, vous allez payer ce coût fixe et entrer dans la catégorie des entreprises internationales, entre guillemets. Évidemment, donc là, vous voyez bien apparaître dans ce modèle une nouvelle source de gains à l'échange. On avait vu l'accroissement de la variété qu'on avait décrite de façon un tout petit peu sommaire, élégante, mais un petit peu... Enfin, je ne dirais pas évidente, mais un petit peu sophistiquée, mais plutôt élégante. Mais ici, il y a une autre source de gains à l'échange qui est l'accès plus systématique aux entreprises les plus productives. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui ont décidé de produire sur plusieurs marchés sont des entreprises plus productives. C'est ce que dit ici. Alors, tout ça, il faudrait voir quel est l'équilibre, voir comment il fonctionne bien. Mais ce qu'on a, évidemment, dans cet équilibre, c'est que les entreprises les plus productives sont celles qui exportent et que le fait que les entreprises les plus productives exportent est bon pour le bien-être de chacun des pays considérés par rapport au cas où ce seraient les entreprises moins productives qui essaieraient d'exporter et il n'y aurait pas ces coûts fixes. Alors, pourquoi cet argument a du succès que j'ai esquisse simplement de façon totalement qualitative ? Parce qu'il est assez en données, il est assez en ligne avec les données sur les firmes exportatrices. Ce que nous a présenté Kramars dans son exposé, c'était toute une série de données qui montrent qu'il y a une corrélation entre le fait que les firmes soient exportatrices et le fait qu'elles aient une productivité élevée. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce qu'il a dit. Par ailleurs, on y reviendra peut-être très brièvement dans la suite. Et donc, là, j'ai une histoire qui explique ça. Alors, est-ce que Malcocatouche devrait être satisfait ? Non. Non, parce que ça nous rend évidemment compte que d'une partie des faits stylisés, j'avais parlé en particulier d'autres faits stylisés sur l'entreprise et sur les films multinationals, sur le dégroupage de la production, sur la segmentation, tous ces faits stylisés, sur la diffusion des projets techniques, ils restent dans l'ombre, évidemment. des faits stylisés. moi, je ne suis pas trop en retard, alors je vais revenir à... Je vais essayer de donner de façon complètement littéraire des choses qui ne sont pas simples. C'est-à-dire, dans ce monde dans lequel il y a des effets variétés, il y a des rendements croissants, des rendements croissants de la variété, Il y a des raisons qui n'existent pas dans les mondes plus simples qu'on avait regardés jusqu'à maintenant d'observer ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Puisqu'il y a des rendements croissants, il faut mieux que la production se fasse au même endroit. C'est relativement naturel. Et donc, on va essayer de regarder maintenant les effets d'agglomération dans ce modèle. Je vais vous montrer, mais je n'ai simplement un... Donc, je reviens à l'équilibre sur lequel on était, qui était l'équilibre dans ce monde où il y avait grand telle force de travail dans le pays où on était. Cette force de travail à l'équilibre était répartie dans la production de N étoiles variétés, selon les formules qui étaient données ici. Il y avait un certain niveau de production du bien composite et de bien-être. Alors, je vais dire... Maintenant, imaginons qu'il y ait deux sociétés. Et on les avait mises en communication. On avait fait du commerce entre ces deux sociétés égales. Maintenant, imaginons qu'elles soient inégales. les technologies et les préférences sont identiques. Dans la première, il y a grand telle A travailleur. Dans la seconde, il y a grand telle B travailleur. Et je fais l'hypothèse de non-recouvrement des variétés. Les variétés produites dans chacune des sociétés sont différentes, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un gain à l'échange de la variété qui est maximal. Alors, vous voyez bien qu'ici, c'est assez simple que ça. Dans ce monde-là, si L A est plus grand que L B, le bien-être en A est supérieur à B en l'absence de commerce, en l'absence de communication entre les sociétés parce que le bien-être croît avec le nombre de variétés produites. C'est l'effet rendement croissant du niveau variété, etc. Alors, si L A égale L B, il y a un équilibre symétrique. Le niveau de bien-être est le même dans les deux sociétés, mais il est instable. Dès lors que des gens vont se déplacer d'une des sociétés vers l'autre, c'est l'autre qui va bénéficier et qui va devenir plus attractive. Donc, dans ce monde, vous voyez bien que la stabilité de quelque chose qui serait une absence d'agglomération du monde n'est pas très crédible. Il y a une instabilité fondamentale à toute dispersion des activités dans le monde. On est dans le cas qu'on va appeler la théorie de l'agglomération que j'avais présentée il y a quelques années qu'on appelle le trou noir. Ici, on est en plein trou noir. C'est-à-dire que rien n'est stable. Et la seule structure stable, c'est évidemment l'agglomération universelle. Bien sûr, on peut faire ça ici. si le commerce est un substitut absolu aux migrations. Il y a une idée simple qu'on retrouve ici. Si les deux sociétés... Si elle peut faire du commerce sans coûts de transport iceberg, avec des coûts iceberg égale zéro, eh bien, c'est un substitut absolu aux migrations. Mais dès lors qu'il y a des coûts aux commerces, la migration est supérieure dès lors qu'il n'y a pas de coûts aux migrations, naturellement, ce qui est une autre affaire. Alors, je vais juste... Je vais dire que tout ça n'est absolument pas robuste. Je vais dire que l'introduction dans ce monde de secteurs fait tomber à la fois beaucoup d'intuitions qu'on a sur le commerce et beaucoup d'intuitions qu'on a sur les migrations. Comment je vais changer le monde ? Je vais rester dans le même monde. Il y a toujours un bien composite qui est le bien manufacturé, qui est toujours produit à partir de biens composants avec une élasticité de substitution sigma. Mais il y a un autre bien qui est le bien agricole. Donc, dans ce monde, vous avez L agriculteur, grand L travailleur mobile. Alors, les travailleurs, eux, sont mobiles. C'est eux qui, éventuellement, iront ailleurs s'ils ne sont pas contents. Et les gens ont une fonction d'utilité comme Douglas, c'est-à-dire que U log de M, ça, c'est petit u, le log de la quantité du bien composé, plus ou moins U, le log de X, la quantité du bien agricole qu'ils consomment. qui est quelque chose de très classique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ? Ça va ressembler beaucoup du point de vue de l'équilibre statique, ça ressemble beaucoup au monde antérieur. Je vais imaginer qu'il y a un coût fixe et un coût marginal constant pour la production de chacun des biens composants. Une mécanique précédente joue et un mark-up constant. Il y a des tailles identiques de production, c'est toujours la même formule. Et l'emploi est égal à F sigma, c'est toujours la même formule, ça n'a absolument rien changé. Évidemment, le nombre d'entreprises qui se mettent sur le marché, le nombre de variétés produites est lié à la taille de la main-d'œuvre mobile. Alors, malgré tout, qu'est-ce qui se passe dans cette société ? Est-ce que l'effet d'agglomération est le même ? Non, on va voir que ce n'est pas vrai parce que la question est de savoir si j'augmente le nombre de travailleurs mobiles. J'ai mes deux sociétés, j'augmente le nombre de travailleurs mobiles. Alors, tout à l'heure, c'était très bien, ça n'avait que des avantages pour les travailleurs mobiles puisqu'il y avait accès à plus de variétés. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que si j'augmente le nombre de travailleurs mobiles, il y a un effet salaire. Ils ne sont plus seuls dans le monde. Et donc, il y a un effet de, si je mets trop de travailleurs mobiles dans cette société, leur salaire a baissé. Alors là, j'ai fait les calculs. En fait, la quantité de biens, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens que j'aille très loin, mais enfin, la quantité de biens modernes, si le nombre de travailleurs était produite est de l'ordre de L, le nombre de travailleurs, de l'ordre, puisqu'il faut diviser par F sigma, que je le suis comme tout à l'heure, la quantité de biens modernes est de l'ordre de L puissance rho, où rho est sigma sur sigma moins 1. Ça, c'est les premières formules que je vous avais mises au début. La croissance du bien composite en fonction du nombre de variétés avec une taille fixe de chacune des variétés. On est exactement dans ce cas-là. Donc, elle est dans de l'L puissance rho. Maintenant, qu'est-ce que reçoivent comme salaire les travailleurs mobiles ? WL, c'est de l'ordre. Ce n'est pas exactement égal, mais c'est proportionnel à grand P, qui est l'indice de prix du bien manufacturé, l'indice de prix du bien composite multiplié par L puissance rho, qui est la quantité du bien moderne qui est produite. Donc, on a W sur P égale L rho moins 1. Maintenant, où est l'effet salaire ? L'effet salaire, c'est que... Qu'est-ce qui va déterminer le salaire dans cette société des travailleurs mobiles ? Eh bien, c'est exactement ce que payent les gens pour acheter le bien qu'ils produisent. Donc, WL, qui est le salaire qu'ils reçoivent, doit être égal à ce que payent les gens pour acheter le bien qu'ils produisent. Qu'est-ce que payent les gens pour acheter le bien qu'ils produisent ? Eh bien, le revenu total, qui est oméga L plus LA, c'est-à-dire leur revenu plus le revenu des agriculteurs, multiplié par U, qui est la part du revenu qui est dépensée dans ce bien. Classique. Et donc, vous avez W égale cette formule-là, U sur 1 moins U, LA sur L. C'est-à-dire, plus il y a de travailleurs mobiles, plus leur salaire est faible, effet extrêmement standard. Les économistes croient à la loi de l'offre d'allemand depuis très longtemps. Donc, ça, c'est simplement une de ces applications. Alors, quel est le bien-être des mobiles ? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Elle est donnée par les formules WP moins U. C'est une formule très classique pour une fonction d'utilité de Cobb Douglas. Le bien-être en fonction des prix est donné par ça. Si je le calcule ici, je vois qu'il est de l'ordre... Alors là, vous avez tout le détail du calcul. Vous pouvez le retrouver sur le transparent. Vous voyez que c'est de l'ordre de L ρU moins 1. Ou ρU, le sigma que j'avais tout à l'heure. ρU moins 1. Et alors voilà. Alors là, on voit apparaître deux mondes. Si ρU moins 1 est positif, vous voyez que le bien-être des mobiles, lorsque le nombre de mobiles augmente, s'accroît. Et si ρU moins 1 est négatif, alors le bien-être des mobiles, lorsque le nombre de mobiles s'accroît, décroît. Deux mondes différents. Le premier, c'est l'effet d'agglomération est dominant. On est à nouveau dans le cas du trou noir. On est dans toute une classe d'univers donnée. Et quand ρU moins 1 est plus petit que 1, on est dans une autre classe d'univers. Et je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas le temps de faire les dernières séances. Mais ceci montre que toute la simplicité qu'on avait dans la théorie du commerce international, lorsqu'on n'avait qu'un secteur, ce secteur des biens composites, s'évanouit lorsqu'on rajoute un autre secteur. Et pourquoi ? Parce qu'on rajoute un peu les effets excherollines, d'une certaine manière. Puisqu'il y a des problèmes de distribution des revenus entre les secteurs dans chacun des pays. Et donc, il y a des choses comme... Ils se posent des questions qui sont des questions qui n'existent pas dans ce modèle-ci, du genre, quand on met du commerce, qui gagne à l'échange ? Est-ce que les deux parties gagnent à l'échange ? Est-ce que les deux classes dans chacune des sociétés gagnent à l'échange ? Ces questions, qui sont très simples ici, parce que la réponse est toujours immédiate, se réintroduise. Je crois que je vous ai infligé pas mal d'équations et de travail analytique. Je compte sur François Bourguignon, qui est arrivé ici, pour donner des choses plus digestes, en quelque sorte. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à tenir mon heure, malgré les craintes que j'avais au début sur ma capacité à le faire. Donc, je vous remercie. On reprend. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !